Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel pour GIMP. Aujourd'hui nous allons voir comment corriger des imperfections sur les visages, des boutons, des traces. Quand on fait le portrait de quelqu'un, il est toujours bien de corriger quelques petites imperfections pour sublimer notre photo et la personne que l'on a pris en photo. Donc nous allons ouvrir dans un premier temps un fichier image. Donc vous allez sur fichier, ouvrir. Moi j'ai choisi Alex Thompson, une photo que j'avais prise lors du Vendée Globe 2012 après son arrivée. Donc vous allez voir sur cette photo que Alex Thompson a quelques petites marques sur le visage et bien on va s'atteler à les corriger. Je vais mettre en 100%. Voilà ici on a quelques petits points ici et puis un point de rousseur là, etc. Donc voilà. Donc on va corriger ça très simplement avec l'outil correcteur sous GIMP. Vous allez voir qui est un outil relativement puissant. Dans un premier temps, on ne travaille jamais sur ici uniquement un seul calque. On va dupliquer ce calque. En plus ça va nous permettre ensuite de comparer l'avant et l'après. Donc si vous ne savez pas comment dupliquer un calque, la façon la plus simple, c'est que vous cliquez sur le calque, vous faites un drag and drop sur les deux petits téléviseurs, deux petits écrans on va dire plutôt, en bas de la fenêtre calque. Vous relâchez et automatiquement il vous fait une copie du calque et en plus il vous le note. Comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Donc nous on va travailler sur la copie. Voilà. Donc l'outil correcteur, c'est l'outil qui ressemble ici à deux pansements en croix. Donc je vous invite à cliquer dessus et quand on clique sur tous les outils GIMP, eh bien on a une fenêtre d'options qui s'ouvre. Dans cette fenêtre d'options, on voit que l'on peut modifier l'opacité, choisir la brosse, la taille de cette brosse, les proportions et l'angle, on va dire, on va appeler ça l'angle d'attaque de l'outil. Donc l'opacité, je ne vous raconte pas, c'est forcément plus ou moins transparent. La brosse, vous cliquez dessus et là vous avez un choix relativement important de brosse. Moi je choisis pour les corrections de ce type, la brosse harness 0.25, donc je l'avais déjà choisie, elle est ici. Et puis la taille, là ça va être en fonction de la zone à corriger. On voit que la taille 51, en tous les cas pour cette photographie et les imperfections à corriger, c'est plutôt pas mal. Évitez de prendre de trop grandes zones, d'avoir une brosse trop importante parce que vous allez prendre des zones importantes et ça risque de se voir. On va voir ça dans quelques secondes. Donc 51, moi ça me semble pas mal. Les proportions, eh bien ça c'est relativement simple. Vous voyez que là nous avons un cercle parfait. Eh bien si j'augmente la proportion, on va avoir un ovale à l'horizontale et si je vais dans la négative, on va avoir un ovale dans la verticale. Ça, ça permet de corriger en fonction de la forme de la zone à corriger. Ça va, c'est beaucoup plus simple. Voilà. On va revenir à une forme ronde. Donc pour cela, pas besoin de retaper 0. Vous cliquez sur la petite flèche jaune qui fait un retour. Donc c'est comme un undo. Voilà. Et on revient sur 0. C'est la même chose pour les autres fonctions. Donc on va tout de suite attaquer la correction de ce premier bouton. Donc on va rester en opacité 100. On a choisi harness 0.25 et on reste en taille 51 parce que c'est relativement ce qui nous convient. Donc veillez bien à travailler sur la copie. Donc pour utiliser l'outil correcteur, c'est très simple. Vous vous positionnez votre zone à proximité de la zone à corriger. D'accord ? Vous appuyez sur CTRL et vous cliquez une fois. Vous relâchez CTRL et vous déplacez votre souris. Il vous laisse une empreinte de la zone qu'il va copier. En fait, l'outil correcteur copie une zone de texture qui se trouve dans ce cercle-là et la place sous l'autre zone de correction. Donc pour corriger, c'est très simple. Vous allez sur votre imperfection et vous cliquez une fois. Là, vous voyez qu'il a commencé à corriger. Et là, vous vous déplacez légèrement et vous, voilà, vous corrigez tout doucement. Vous regardez régulièrement. On voit encore un petit peu la trace, donc on va continuer. Il faut faire, il faut y aller vraiment tout doucement pour éviter que ça se voit trop. Sinon, si vous, si vous allez trop loin, par exemple, je pourrais faire... Voilà. Et vous avez une zone de flou et ça, c'est pas bon. Donc on va faire du CTRL Z pour venir avec des choses un peu plus naturelles, le plus possible. Voilà, ici. Toujours rester prêt quand vous choisissez une zone à copier, être le plus près possible de la zone à corriger. Voilà, ça, c'est très important. Ça évite véritablement d'avoir trop de, trop de différences. Ensuite, on va corriger cette partie. Toujours de la même façon. Vous positionnez à proximité de la zone à corriger, vous appuyez sur CTRL, vous laissez appuyer, vous cliquez avec votre souris, vous relâchez le tout et vous allez tamponner tout doucement. Voilà, la zone à corriger. Voilà, ainsi de suite. On passe de l'autre côté. Même chose. CTRL, je clique une fois et je viens tamponner la zone à corriger. Voilà. Et puis, nous avons cette zone qui est plus importante. Alors, on aura tendance à grossir la brosse pour se dire, je vais recouvrir d'un seul coup. Moi, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille de rester en brosse 51, par exemple, pour cette photographie, voire plus petit, pour aller chercher des zones différentes. Par exemple, pour corriger ce côté-là, on va aller copier ces zones-là. Pour corriger ce côté-ci, on va aller prendre de la matière ici. Voilà. Et ne pas s'amuser à uniquement copier de la matière ici, qu'on va mettre ici, parce qu'on peut avoir des différences. Là, ça va, sur cette photo, ce n'est pas trop gênant. Mais ça peut être problématique. Donc ici, on prend de la matière. CTRL, je relâche et je viens corriger cette zone-là. Je viens ici, un peu plus haut, pour corriger cette zone-là. Voilà. Il m'en reste un petit à corriger. Donc là, par exemple, je pourrais diminuer ma brosse, voir quelque chose de plus petit, et venir ici, tamponner tout doucement. Voilà. C'est vraiment comme si on appliquait du fond de teint, quoi. Et on gomme. Voilà. Là, pour les imperfections, c'est pas trop mal. On va dézoomer, passer en 50%, et on voit bien que notre Alex Thompson a un peu moins de boutons. Ici, on a un petit peu forcé, on a un peu trop de flou, un peu moins de matière. Donc, c'est vraiment... Voilà. Il faut vraiment y aller avec parcimonie quand on fait ce genre de choses. On va désactiver ce calque sur lequel on travaillait, et on va voir tout de suite notre correction. On peut la voir tout de suite, et on peut comparer, et voir si on a fait du bon boulot, ou si on a été trop loin, ou pas assez, etc. Voilà. C'est ça l'outil correcteur. C'est relativement simple à utiliser. C'est très performant. Et ça permet de sublimer les visages que l'on a pris en photo. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Et puis, si vous voulez voir d'autres tutoriels sur Gimp, abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci.